Éric Zemmour a un talent de polémiste, d'éditorialiste. Je crois que pour la politique, c'est plus compliqué. Un certain nombre de choses qu'il dénonce, il n'est pas le premier à le faire, et nous avons été un certain nombre à le dénoncer avant lui, c'est-à-dire la menace que fait peser sur notre pays le terrorisme-islamisme, deuxièmement la défense de la laïcité et la nécessité de l'assimilation. Mais on voit bien que c'est une voie sans issue, dans laquelle il s'est engagé, que son parti politique n'aura aucun député, et que les solutions qu'il propose n'en sont pas. On ne peut pas faire de l'étranger l'alpha et l'oméga de toute une politique et le bouc émissaire de tous les maux que traverse notre pays. Donc moi, je ne pas passer d'alliance, je ne demande aucune alliance. Je dis aux électeurs qui aiment notre pays, qui veulent que nous rétablissions l'ordre dans notre pays, que ceux qui sont le plus à même de le faire, ce sont les Républicains. Et donc il n'y a pas d'alliance au deuxième tour, il y a un discours qui ne change pas, qui est un discours que je tiens depuis longtemps, et donc c'est sur la base de ces engagements, à la fois des combats que j'ai menés en tant qu'avocat et que je mène en tant qu'élu, que je pense que les gens naturellement préféreront voter pour un candidat qui défend les principes républicains que pour un candidat macroniste. Car vous savez qu'au deuxième tour, il n'y aura pas de triangulaire, avec le taux d'abstention et la règle des 12,5% des inscrits. La dernière fois, il n'y a eu qu'une seule triangulaire, et je doute qu'il y en ait beaucoup cette fois-là. Donc les gens auront le choix entre voter pour le candidat d'Emmanuel Macron ou voter pour un candidat républicain.